Musique Salut salut les filles et re-bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui on se retrouve pour le tutoriel de ce look là Et sans plus tarder on va commencer Donc je vais commencer par préparer ma peau Je vais commencer par appliquer un petit peu de Fix Plus de chez MAC Avant d'hydrater mes lèvres avec un baume de chez EOS Et pour ce qui est de mon primer Je vais utiliser le Pore Minimizing de chez Smashbox sur tout mon visage Et ensuite le Make Up For Ever Step 1 Mattifying Sur ma zoneté et sur les côtés de mon nez Donc concernant mon fond de teint Je vais utiliser le L'Oréal Infaillible 24h Matte Je vais commencer par appliquer ça au pinceau sur tout mon visage Avant de commencer par l'estomper avec un Beauty Blender Alors excusez au passage ma voix J'ai un petit rhume donc c'est un début de rhume Et j'ai le nez bouché Je ne pouvais pas garder cette vidéo encore plus longtemps Sans filmer la voix off Donc voilà je l'ai fait Donc en gros voilà j'estompe, j'estompe, j'estompe Alors ensuite je vais juste prendre ce petit correcteur Pêche d'un trio de chez Essence Tous les produits sont en barre d'informations encore une fois Et je vais l'appliquer pour neutraliser mes seines Comme vous voyez ça illumine vraiment le regard Et après avoir fait mes sourcils et allumé la lumière Je vais commencer à travailler mes yeux Donc je vais commencer avec le Soft Ochre Paint Spot de chez MAC Que je vais appliquer sur mes deux paupières bien entendu Et je vais venir le fixer avec un fard à paupières normal Creme Matte de la palette Full Exposure de chez Smashbox Qui est d'ailleurs celle qu'on va utiliser pour ce tutoriel Alors le seul fard qui n'est pas cette palette que je vais utiliser Et ce fard-ci de chez Inglot C'est un pêche très orangé Et j'applique ça sur mon creux avec un pinceau E40 de chez Sigma Comme couleur de transition Alors là je regarde mes sourcils et en disant qu'ils ne sont pas pareils Et je vais juste reprendre ma palette avec ce marron Que je vais venir appliquer dans le creux aussi Avec un pinceau un petit peu plus fluffy Celui-ci est venu dans la palette Ensuite je vais prendre le marron foncé Et je vais prendre ça sur un pinceau E25 de chez Sigma Il me semble Oui c'est bien ça Et je vais appliquer ça sur le coin externe de ma paupière Ainsi que sur mon creux En revenant très très légèrement à l'intérieur Donc je travaille ça bien dans mon creux Et sur mon coin externe comme je vous ai dit Et ensuite je vais juste prendre un autre pinceau pour... Avec un pinceau crayon et le noir mat Je vais commencer par travailler sur mon coin externe Et là on va commencer vraiment à apporter plus de profondeur à notre regard Et plus de structure à notre look Donc travaillez petit à petit Comme vous le voyez je ne prends pas beaucoup de noir à la fois J'en prends un petit peu J'applique, j'estompe, je réapplique, je réestompe etc etc Comme je vous le dis tout le temps C'est la meilleure façon de travailler avec du noir Alors notez bien que vous n'êtes pas obligé d'avoir cette palette là Pour réaliser ce look Comme vous avez vu c'est des couleurs qui sont très basiques Qui sont très simples Tout le monde a de bons neutres marrons mat Et un bon noir mat dans sa collection Donc voilà, utilisez tout ce que vous avez Et c'est tout Moi j'ai juste utilisé cette palette là Parce que c'était la plus pratique à utiliser Donc voilà comme vous le voyez Ça a vraiment structuré notre regard et notre look Je vais faire la même chose de l'autre côté Bien entendu, intensifier mon regard etc Et je réestompe toujours et encore Maintenant je vais prendre ce crayon Jumbo Scandalize de chez Rimmel Alors c'est juste un crayon doré que je vais appliquer en tant que base Pour les paillettes que je vais venir appliquer après Donc je vais juste appliquer ça sur tout le coin interne de mon oeil que j'ai laissé vide Et je vais prendre un pinceau mousse Donc des applicateurs normaux Je vais mettre du fixe plus dedans Et je vais prendre cette couleur pailletée dorée de ma palette Que je vais vraiment impacter sur ma paupière Donc j'utilise un pinceau applicateur parce qu'il est très dense Et qu'il va vraiment bien appliquer notre produit Et du fixe plus bien sûr pour donner plus de pigmentation à nos paillettes Et bien entendu, je vais juste venir retravailler mon coin externe Donc avec toujours un peu de noir et mes pinceaux estompeurs Je réapplique un peu et j'estompe le tout Maintenant je vais prendre cette couleur claire Elle n'est pas très pailletée, elle est plutôt satinée C'est lent Et je vais mettre ça sur mon arcade sourcilière Pour faire mon highlight Et maintenant on va apporter une dernière retouche au niveau estompage Avec le fard pêche d'Inglott que j'ai appliqué au tout début Et pour l'instant on va oublier les yeux Et on va passer au visage Donc pour mon anti-cerne, je vais utiliser celui-ci de chez Avon Que j'adore, il est vraiment génial Et vu que c'est une crème Je vais commencer par l'appliquer aux doigts Pour bien la chauffer sur ma peau Donc je vais l'appliquer sur mes cernes Et sur ma zone T bien entendu Pour faire mon highlight Et je vais estomper tout ça avec un beauty blender Alors une petite astuce Si comme moi vous avez des pores apparents Sur les côtés de votre nez Sur votre visage Je les tapote comme vous voyez Avec mon doigt Pour vraiment faire chauffer Et pénétrer la matière Comme ça au moins ça les floute Et étant donné que c'est une crème Je vais venir la fixer directement après Avec ma poudre Stay Matte de chez Rimmel Pour ce qui est de mon teint Je vais venir le fixer avec cette poudre translucide De chez Flormar Qui est vraiment très 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 bien Et pour ma zone T Je vais reprendre la Stay Matte de chez Rimmel Encore une fois Bronzer Enfin on va redonner un petit peu de chaleur A notre visage Celui-ci est le Too Faced Chocolate Soleil C'est un bronzer mat Prenez n'importe quel bronzer mat que vous avez Ça fera l'affaire Et vous appliquez ça bien sûr Sur la partie externe de votre visage Pour réchauffer votre teint Blush Celui-ci est un baked blush de chez Milani C'est la teinte Rose Diro Elle est vraiment magnifique Très 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 belle teinte Et j'applique ça bien sûr sur mes joues Alors je vais prendre le Bahama Mama De chez Debolme Et je vais faire juste un contour grossier Avec ça Et ensuite bien sûr sur mes joues Et sur mes tempes C'est là où je fais mon contouring La majorité du temps Et je vais juste prendre un gros pinceau Celui avec lequel j'ai appliqué mon bronzer tout à l'heure Et estomper un petit peu tout ça Pour mon highlight J'ai utilisé celui-ci de chez Laura Mercier Que j'adore Et c'est la Matri Dean's Powder Il me semble En tout cas avec un pinceau de chez lui technique Je vais appliquer ça sur mes pommettes Bien entendu regardez-moi Cette lumière incroyable Ce highlighter est magnifique Et bien sûr un petit peu sur mon arc de copie Avant de passer encore une fois aux yeux Donc je vais juste prendre un crayon noir Que je vais appliquer sur ma muqueuse supérieure et inférieure Ensuite je vais le fixer avec un fard paupière noir Pour qu'il ne bouge pas Avant de reprendre mon marron Que j'ai appliqué dans mon creux Alors je vais le prendre avec un pinceau boule Et je vais l'appliquer juste sur le coin interne de mon oeil Je ne veux pas l'appliquer à l'extérieur Juste à l'intérieur Et là je vais prendre mon noir sur un pinceau biseauté Et je vais l'appliquer sur le coin externe du rat de scie inférieur Avant de l'estomper avec le marron foncé Cette fois-ci Bien sûr ce look ne passera pas sans un trait d'eyeliner C'est dramatique Donc bien entendu prenez votre eyeliner favori Celui-ci vient de chez Essence C'est le liner feutre Il y a un bord d'information en tout cas Je l'adore Je vous en ai parlé dans mes favoris Et je vais faire mon liner avec ça Avant de m'appliquer mon mascara Je commence par les scies inférieures Et ensuite les scies supérieures Bonne couche de mascara Très très généreuse Parce qu'on va venir appliquer des faux scies Et celles-ci viennent de chez Ardell Ce sont les Wispies Excusez mon talent pour appliquer les faux scies N'est pas encore très très développé Donc voilà Donc appliquez vos faux scies normalement Et ensuite on passe bien entendu aux lèvres Et je vais garder ça très très simple Je vais utiliser ce crayon à lèvres jumbo De chez Avon Que j'adore Il est magnifique Et je vais m'en tenir là Donc voilà les filles Ce look est fini J'espère que ce tutoriel vous a plu Si il vous a plu N'oubliez pas de liker la vidéo Et de me laisser toutes vos suggestions en commentaire J'adore les liers Et j'adore savoir ce que vous en pensez Quant à moi je vous fais de gros bisous A très très bientôt les filles Bye Au revoir Sous-titrage ST' 501